Aujourd'hui, c'est l'une de mes plus grandes enquêtes. Petit spoil, j'ai retrouvé l'un des plus grands bruteurs qui m'a posé pas mal de problèmes et qui m'a donné du fil à retendre. Mais je finis miraculeusement par le démasquer. Il était beaucoup trop méfiant, beaucoup trop technique. Vous savez, les bruteurs, à chaque fois, on les sous-estime. Moi, le premier, on les a trop sous-estimés. Je vous ai déjà démontré à travers des vidéos qu'ils n'étaient pas très fuit-fut. Et vous aussi, vous me dites souvent dans les commentaires que vous ne comprenez pas comment on peut encore tomber dans ces arnaques en 2024. Tellement c'est gros et tellement leurs techniques sont grossières. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, on a affaire à un bruteur. Que dis-je ? Un gine ? Bref, allez vous chercher quelque chose à boire ou à manger, les hostilités vont commencer. Et je profite aussi de ce moment pour vous demander de liker cette vidéo et pourquoi pas aussi vous abonner. Allez, tranquille, faites... Allez, c'est pas de... On a le temps. Allez, arrête de forcer, balance son truc là. Bon ben, allons infiltrer l'un des plus grands bruteurs à qui j'ai eu affaire. Une abonné qui m'envoie un message pour me parler d'une arnaque au loyer et comme c'est un rapport direct avec ma dernière vidéo, alors j'ai voulu en savoir plus. Je perds pas de temps. Je rentre directement en contact avec le bruteur. Enfin, je rentre en contact. J'allais pas lui envoyer un mail pour prendre de ses nouvelles. Je vais rentrer en contact avec lui à ma manière. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous éviter les blablas habituels, les coupons magiques, machin, etc. Bon, j'étais hon car avec l'alain, ces derniers temps, on a lancé une véritable offensive contre les bruteurs. Car le moment où j'écris ces quelques lignes, il y a quelques plusieurs dizaines de bruteurs en captivité dans un système informatique, monté de toute pièce, donc on peut dire que c'est une création 100% maison. Un gros, gros big up à l'alain pour les travaux et surtout pour son aide. N'hésitez pas d'aller lui donner de la force ou vous mettrez tous ces raisons dans la description. Une fois arrivé chez ce bruteur, la première chose qui me frappe et qui me saute aux yeux, c'est sa façon de faire, sa réactivité, sa détermination et aussi son énergie. Il était trop vif. D'habitude, les bruteurs qu'on voit ici se limitent à des envas de mails avec des correcteurs ou encore à contacter leurs victimes sur les différents réseaux sociaux en se faisant passer pour des jolies fibres encore des célébrités. Mais pas lui. Lui, il était dans son coin, plutôt solitaire. Car d'après lui, apparemment, il travaille tout seul. D'après Cédir, donc... Mais bon, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Par contre, lui, je sais que c'est un véritable couteau suisse. Il touchait à tout. Je voyais faire du PHP et créer des sites internet. Et comme on peut le voir ici, il a même été jusqu'à recréer à l'identique le site de la banque Crédit Agricole. Rien que ça. Hormis quelques petits détails d'affichage, il n'y avait vraiment aucune différence. Donc les plus crédules ne viront que du feu. Quand ils arrivent sur une telle page envoyée par le bruteur, si par malheur, ils remplissent les champs pour accéder à leur compte, c'est foutu. Le bruteur reçoit tout. Là, c'est un exemple de type de mail qu'il envoyait à ses victimes. Pour plus de crédibilité, on peut voir que le lien ici est vraiment celui de la banque en question. Donc on peut se dire, c'est bon, c'est légit, c'est le lien de ma banque, je le connais. C'est le vrai lien. Mais si on va dans la version HTML du mail, on retrouve le vrai lien affiché à la victime, mais on retrouve aussi son vrai faux lien qui va rediriger les victimes vers son site totalement bidon. Avouez que c'est ingénie. Et ça, c'est rien du tout par rapport à ce qui nous attend après. Je peux vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, même moi, je ne l'étais pas le moment où je voyais tout ça. Là, l'arnaque bancaire qu'on vient de voir, c'était qu'une infime partie de ce qu'il faisait. Là, par exemple, on voit qu'il est en train d'envoyer des emails gestés en locative. Et voici un exemple du mail qu'il envoyait. Bonjour, nous constatons que votre paiement de loyer pour le mois de septembre n'est pas enregistré dans notre dossier comptable. Nous vous serions reconnaissant, blablabla, blablabla, et blablabla. Et comme numéro de contact, il leur laisse une vulgaire adresse email. Il va envoyer ça à toutes ses victimes ciblées et sélectionnées préalablement. Et contrairement aux autres voteurs, il ne va pas prendre une petite poignée de mails ou une petite poignée de victimes. Lui, il va envoyer un truc vraiment groupé, très groupé, en seulement quelques clics, plus de 18 500 mails envoyés. Et ça continue encore, comme on peut le voir juste ici. Au total, il aura programmé, il est préenvoyé, 52 345 emails. Encore une fois, tout ça en seulement quelques clics. À titre de comparaison, le stade Décathlon Arena, lui, peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes. Ça en fait du monde. Voici ce que ça représente environ 50 000 personnes. Imaginez que chacune de ces personnes reçoit son email et que chacune de ces personnes est une potentielle victime. Et quand j'ai vu tout ça, la première question que je me suis posée, c'est comment il arrive à voir toutes ses adresses email ? Deuxième ou même troisième spoil de cette vidéo, en finant dans son ordinateur, j'ai découvert comment il fait et tout ce qu'il avait. Et bien sûr, je vais vous montrer tout ça et surtout, vous expliquer à quel point c'est fourre. Mais juste avant de vous montrer tout ça, laissez-moi vous parler d'un outil qui peut vous éviter de vous retrouver parmi ces 50 000 personnes. Et cet outil, c'est Bitdefender Digital Identity Protection. Identity Protection. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Tout est dans le titre. Et ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Avec Bitdefender Digital Identity Protection, vous pouvez mettre toute votre identité numérique à l'abri des fuites de données. Et tout ça en temps réel. En plus, il n'y a rien à télécharger ou encore à installer. Dès que vous connectez, Bitdefender Digital Identity va analyser le moindre recoin d'Internet à la recherche de vos données. Et fonctionnement est très simple. Donc on a la première étape. Il analyse votre empreinte numérique et il va trouver toutes les traces que vous avez laissées traîner derrière vous. Donc vous allez enfin savoir quelles sont vos données sensibles et surtout où elles se trouvent. Ensuite, l'étape 2, c'est l'analyse. Bitdefender va analyser et surveiller en permanence Internet ni même le Dark Web C'est la solution. Bitdefender va vous aider à prendre des mesures rapides et décisives pour votre sécurité. Plus d'inquiétude. Il peut vous guider et vous indiquer les étapes à suivre pour enlever les points faibles de votre empreinte numérique. Toutes les arnaques qu'on voit sur cette chaîne sont emparties à cause de ces fuites de données. Et les fuites de données, malheureusement, on en a tous les jours. Comme là récemment, par exemple, la fuite de données qui concerne 60 millions d'utilisateurs en France. Ou encore le triste record de 40 milliards de données comprises rien qu'en 2021. On se rappelle aussi de la violation de données, de la RATP où des cybercriminels ont exposé plus de 50 000 dossiers d'employés. Et on va le voir aussi dans cette vidéo où le Bruteur va utiliser ses fuites de données pour tout simplement faire des dégâts et se croquer un maximum de personnes. Donc, je vous conseille d'utiliser Bitdefender Digital Identity Protection. C'est vraiment un plus pour être safe sur Internet. Et tout ça pour seulement 2,92€ par mois. Et comme je l'ai dit avant, c'est 100% automatique sans aucune installation. Et en plus, vous avez aussi la garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations dans la description. Voilà. Maintenant, nous, on peut continuer la vidéo. Allons voir un peu tout ce que j'ai trouvé sur l'ordinateur du Bruteur. C'est parti. Quand j'ai découvert la quantité de spam et les potentielles victimes qu'il peut faire, comme d'habitude, je n'allais pas rester comme ça les bras croisés. C'est le moment de la vidéo où je vais vous demander de vous accrocher. Car à partir de maintenant, ça va à... Une fois en 600 cachés sur son ordinateur, je découvre plusieurs centaines de milliers... Oui, c'est plus en dizaines, là... Centaines. Des centaines de milliers d'adresses e-mails stockées sur son ordinateur. J'ai arrêté de compter à 425 000 environ et je vous assure que j'étais à peine à la moitié. J'avais tout simplement jamais vu ça depuis que je traque les Bruteurs. Et ça fait un moment. Trayé par nombre, par opérateur, par nom ou parfois même par cible. Comme ici, un fichier nommé papy. Dans ce fichier, on peut trouver une liste interminable de personnes plutôt âgées d'après leur prénom ou encore le nom utilisé dans les e-mails. Vous vous rappelez du faux site qu'on a vu au début de vidéo, celui de Crédit Agricole ? Je suis sûr que même vous, pendant la vidéo, vous vous êtes posé la question « Est-ce que ça marche encore, ce genre d'arnaque en 2024 ? » Malheureusement, la réponse est oui. Il y en avait partout et énormément. Tous ceux qui ont mis leur information sur son site d'arnaque, eh bien, il a tout récupéré, identifiant un mot de passe et même le numéro de leur carte bancaire avec toutes les coordonnées. C'est choquant, non ? Et si je vous disais que toute cette quantité de mails et tous ces comptes bancaires, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, eh bien, c'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que je découvre dans ces autres dossiers est totalement hallucinant. Des dizaines de faux sites d'universités. On retrouve même toutes ces autres arnaques. Ils faisaient aussi un peu de temps en temps l'arnaque à l'allocation, convocation à Interpol, etc. Ils stockent même tous les rimes où transitaient l'argent de ses victimes. Une machine, le type. Quand je vous disais que c'était un couteau suisse, c'est que... Ce grand malade, il s'est constitué toute une base de données où il ciblait principalement des profs d'université. Des profs, je ne comprenais pas, c'est du jamais vu. Il avait accès à quasiment toutes les universités françaises. Et parfois même étrangères. Et je les ai recensés ici. On retrouve l'Institut Agro de Rennes et Angers, l'Académie de Besançon, l'Académie de Grenoble, Centrale de Marseille, l'Académie de Strasbourg, ou encore même la Sorbonne. Qu'est-ce qu'il a contre les universités, ce fou ? Pourquoi il cible principalement que ça ? Je vous avoue que je suis complètement perdu. Je ne comprenais pas comment on peut le voir ici. Pour chaque université, il créait une fausse page de connexion réservée au personnel. Et bien sûr, encore une fois, c'était une copie conforme de la vraie page de l'université. Et ce fou, encore une fois, il a fait ça pour toutes les universités. Et dites-vous que je n'ai pas tout recensé ou retrouvé, car il y avait aussi des anciens liens et qui ne sont malheureusement plus accessibles. Maintenant, je vous explique ce qu'il fait avec ça. Il va dans un premier temps se rendre sur le site d'université et essayer de chercher les annuières avec les coordonnées du personnel. Une fois qu'il y a une petite liste bien définie, il va les contacter avec une fausse circulaire universitaire et comme on l'a vu au début de vidéo, il va joindre le lien de son faux site caché encore une fois en HTML. Et son truc fonctionne plutôt pas mal. La liste des accès pros des universités qu'il a pu récupérer grâce à cette technique est encore une fois complètement folle. Et à ce stade de vidéo, je ne comprenais toujours pas pourquoi il ciblait les profs. Mais avant de vous dire la raison qui va vous choquer, oui, je peux encore vous choquer, on rentre à peine dans le vide du sujet. Donc, avant de vous choquer, regardez ce que je vais faire. Je profite d'un instant où il n'est pas devant l'ordi. Et comment je le sais ? C'est simple. En activant le micro, encore en animant de temps en temps sa caméra manuellement, je pouvais savoir plus ou moins quand il était ou pas devant le PC. Là, il n'est pas. Alors, je vais aller vérifier ce qui se passe dans ces emails dites emails de recup. En gros, ce sont des adresses mail où il communique avec ses victimes. Je vais donc procéder par étapes. Et la toute première, c'est d'aller dans la partie paramètres de son adresse email principale. Histoire de voir un peu ses dernières connexions. Et comme on peut le voir ici, les dernières connexions, ils sont depuis Benjerville en Côte d'Ivoire. Une ville pas très loin de Abidjan. Et dans la foulée, je prends aussi son numéro de téléphone de récupération. Ok, maintenant on sait où il est et on a aussi un numéro de téléphone. Le temps est compté, je panique un peu. Mais je vais essayer de récupérer le maximum de choses. Comme la base de données injectée dans son logiciel, vous savez, avec lequel il spam en masse ses emails d'arnaques. Bon, je panique un peu parce que je sais qu'il peut venir à tout moment devant l'ordi. Et en ayant vu qu'il stockait toutes les informations sur ses victimes, dans les brouillants de ses emails et aussi sur son PC dans des dossiers, je panique. Je panique fort et je commence par vider son adresse email principale. J'ai tout supprimé. Des milliers de messages. Tout ce qu'il avait dans la boîte de réception, dans les brouillons et jusqu'à la corbeille. Et bien évidemment, je réitère l'opération sur toutes ses autres adresses email avant d'attaquer la partie ordinateur où tout va tout simplement disparaître. Et plus rien. J'avais une fenêtre de seulement quelques minutes pour faire tout ça avant qu'il ne revienne. Maintenant qu'il n'a plus rien et que nous on a tout, il est temps pour moi de tout analyser dans les moindres détails et essayer de comprendre un peu sa technique plutôt inédite. Et je finis par comprendre plus ou moins tout ce qu'il faisait. Je vais d'ailleurs vous expliquer ça dans les grandes lignes. Et pour ça, on revient à la question qu'on s'est posée juste avant. Pourquoi les universités ? Ma théorie est la suivante. Vu que son activité principale consistait à envahir des emails en masse pour maximiser les chances de réussite, s'il le fait par exemple avec une simple adresse Gmail, il sera limité je crois à 400 ou 500 messages par jour. Et en plus, s'il spam le même message avec ce simple compte Gmail, il va tout simplement se manger un ban définitif. Après le temps de recréer une adresse mail, de respam, c'est trop de temps et flemme pour le bruteur. Flemme. Mais ce n'est pas le cas avec les adresses emails des universités qui eux utilisent des serveurs SMTP plutôt spéciaux. Des serveurs qui bombardent et qui envoient sans limite. Car les profs, vous le savez, ils envoient des emails pour communiquer avec leurs élèves. Des élèves qui se comptent parfois en milliers. Donc, ils ont besoin d'un service qui n'a pas de limite d'envoi. Vous commencez à comprendre un peu où je veux en venir ? Il est beaucoup trop smart. Il récupère les adresses emails des personnels de l'université dans l'unique but de spam. De spam, c'est message d'armac en masse. Et en analysant aussi de plus près, j'ai compris aussi son truc de loyer qu'il envoyait. En gros, comme on peut le voir ici, il usure une agence immobilière au nom de l'EMA. Et il va envoyer des attestations de passation de service à des locataires. Des locataires plutôt professionnels, comme des garages, commerçants, etc. Il va les contacter au nom de leur agence initiale l'EMA Immobilier et leur dire que cette dernière fut une passation de service à une autre agence. Donc, les clients slash locataires qui sont chez l'EMA Immobilier usurpés par le Brouteur doivent désormais payer leur loyer à une nouvelle agence au nom de gestion IMO inventée par le Brouteur. Et dans la foulée, l'on voit aussi le changement de rine. Et malheureusement, énormément de professionnels sont tombés dans son piège. Comme cette facture de 8 314 euros virée directement sur le compte du Brouteur ou cette facture d'un garage où le montant dépasse les 3 800 euros. Toute son arnaque, elle est basée sur ça. Il détourne les loyers. Bon, le temps presse. Et pour éviter que la vidéo ne dure 3 heures, je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous voulez tous savoir qui se trouve, qui se cache derrière cette arnaque. Bon ben, l'enquête va à peine commencer. Maintenant qu'on a vu un peu comment il procède et on a vu un peu la mise en place de tout un stratagème pour détourner les loyers et voyant qu'il ne se connaisse plus à son PC depuis qu'il a constaté les dégâts, je décide de... Vous vous rappelez le numéro de téléphone qu'on a récupéré tout à l'heure sur son adresse email ? Ben, je vais le contacter. Et je vais le contacter cette fois-ci, je vais me faire passer pour un... pour un collègue Brouteur. Là, je vous évite tous les messages, je lui retourne le cerveau. Mais en gros, voici le topo. Je suis un Brouteur qui voudrait aussi faire du spam, un peu comme lui, et qui cherche des adresses email pour envoyer ses spams. Sauf que moi, je suis dans le love. Enfin, arnaque au sentiment. Et là, il va commencer à être un peu plus à l'aise et me parle même de sa spécialité. Je lui dis que je suis un Brouteur débutant qui me fallait juste un petit pack de mails de victimes. Et là, il me demande de combien de mails j'ai besoin afin de fixer le prix. Je lui réponds 1000. Et là, il ne croyait pas ses yeux. Et pour ça, il y a une erreur, il me demande même de confirmer si c'est 1000 ou 10 000 mails. Je précise que j'ai besoin de seulement 1000. 1000 mails est égal à 1000 victimes potentielles. C'est déjà énorme. 1000 mails, ce n'est pas beaucoup car tu limites tes chances de réponse. Pour moi, pas en dessous de 10 000 mails en même temps. Tu auras plus de réponse. Et on finit par se mettre d'accord sur 10 000 mails pour 30 000 francs CFA. Et pour la transaction, je lui propose un liquide. Vu qu'on habite la même ville. Tu veux du liquide ? Tu peux venir les chercher à Trashville. J'ai déjà été à Bijan et je sais que Trashville, c'est le quartier des Brouteurs. Et là, je vous jure que j'étais même prêt à me envoyer quelqu'un sur place, ne serait-ce que pour le filmer. Mais sa réponse fut... T'es sérieux ? Euh, oui, pourquoi ? Lol, allez, à plus. On voit qu'il est très discret. Même Irel, il ne veut pas qu'on se capte. Je sens que ça va être très compliqué de le retrouver. Je lui demande alors le mode de paiement qu'il souhaite. Il me propose par Wave. Wave, c'est un peu l'équivalent de l'idée en France pour faire des transferts d'argent. Et là, je lui dis que je préfère plutôt Orange Money. Retenez bien cette information, vous allez voir après pourquoi. Il finit par accepter, il me dit même qu'il va m'envoyer un numéro de téléphone sur lequel je devrais faire le transfert Orange Money. Mais je lui parle déjà sur un numéro de téléphone. Pourquoi il m'envoie un autre numéro de téléphone pour que je fasse le transfert ? Retenez aussi cette information. Elle est très importante. Quelques minutes plus tard, il revient et il m'envoie ce numéro de téléphone. Il me demande de faire le transfert et de lui envoyer une capture d'écran comme preuve. Sinon, il me bloque. Ok ? Il est vraiment bipolaire à votre bout, là. Car il va finir par me bloquer. Et à partir de cet instant, je n'aurai plus jamais aucune nouvelle. C'est un gros fail. J'ai malheureusement pas pu avoir plus d'informations sur lui. Tout ce qu'on a, c'est un numéro de téléphone et une position GPS. Bon, il est tard. Ça va être compliqué d'avoir plus d'informations sur lui. En plus, avec le peu d'éléments qu'on a, la nuit va peut-être porter conseil. Et la nuit a bien porté conseil. Le lendemain, je décide de rentrer en contact avec le dernier numéro de téléphone qu'il m'a donné. Le nom sur WhatsApp de la personne à qui il appartient son numéro de téléphone. C'est un certain Axel. Je vais vous éviter des très longues minutes de discussion sur WhatsApp. Et le plus important, c'est que j'ai fini par comprendre toute l'histoire. Je vous explique. Notre brouteur de base pour brouiller les pistes, il est parti dans un bar pas loin de chez lui pour boire une petite bière, mais pas que. Il est là-bas aussi surtout pour trouver quelqu'un qui accepte de lui donner son numéro de téléphone afin de recevoir le transfert orange-monnaie. Et Axel, c'est le fils de la dame qui tient le bar. Tout simplement, un dégât collatéral. Le brouteur pour brouiller les pistes et pour ne pas recevoir l'orange-monnaie sur son téléphone, il a pris le numéro de téléphone de la première personne qui s'est présentée à lui. C'est un client de ma maman-maman. Il est venu s'asseoir. Moi, j'étais assis là-bas à parler avec ma maman. Il a demandé s'il y avait un numéro orange-monnaie pour recevoir l'argent. Je lui ai dit oui. C'est un mec un peu gros, de thé noir. C'était ma première fois même de le voir. Voilà. J'explique à Axel tout ce que le brouteur a fait. Je lui montre même quelques éléments. Et Axel est beaucoup en colère. C'est normal. Il voulait mêler une histoire. Une histoire d'arnaque, comme ça. Il me dit qu'il va tout faire pour le retrouver. Il me donne un maximum de détails. Mais oui, pour l'instant, c'est le seul qui l'a vu en vrai. Moi, de mon côté, je fais quelques recherches sur le numéro initial du brouteur. Et je trouve qu'il avait une boutique où il vendait un peu tout et n'importe quoi. Je regarde tous ceux qui partagent ses publications. Les personnes qui follow. Je récupère leurs photos et j'envoie tout à Axel. Encore une fois, c'est le seul qui sait à quoi il ressemble. C'est notre pièce maîtresse. Mais malheureusement, aucune personne que je lui envoie ne ressemble à notre brouteur. On n'a plus aucun moyen de mettre la main sur lui. Des heures et des heures de recherche qui ne mènent malheureusement à rien. Et à un moment donné, je ne vais pas vous mentir, j'allais tout simplement abandonner. Mais au dernier moment, comme ça, j'ai pensé à un truc. En Côte d'Ivoire, quand tu fais un transfert d'argent comme ça, orange-monnaie, avec le numéro de téléphone, eh bien, tu reçois les informations du bénéficiaire. En gros, une fois qu'il reçoit l'argent, genre Intel, le nom et le prénom, a bien réceptionné votre argent, tout ça, tout ça. Et c'est ce qu'on va faire avec Axel. Je lui explique l'idée. Il me confirme que c'est vrai et que c'est faisable. Et il décide alors de faire un petit transfert. Et ça va marcher. Il m'envoie le nom d'un certain Magui. Et la première chose qu'on trouve en tapant son nom et son prénom sur Facebook, c'est ce profil. J'envoie la photo à Axel. Il me confirme que c'est bel et bien la personne qui est venue dans le bar. On a enfin notre bruteur. Et c'est grâce à Axel qu'il était tout simplement le gros big up à lui. Et je compte sur vous pour le remercier dans les commentaires. Notre bruteur, comme on peut le voir, il vit sa meilleure vie. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire, mais il vit aussi principalement au Maroc. Et comme tout bruteur qui se respecte, voici ce qu'il fait avec l'argent volé aux victimes. Des bouteilles de champagne, des voitures, les filles ou encore les boîtes de nuit. Grâce à Axel, on a réussi à voir son adresse exacte. Et moi, de mon côté, j'ai pris contact avec la PLCC où je leur ai fourni tous les éléments, toute l'enquête, tout ce que j'avais sur lui. Donc le peuple compte sur vous la PLCC pour aller chercher. On vous sert tout sur un plateau d'argent. Et j'espère qu'après la sortie de cette vidéo, il va prendre pas mal tarif après tous les dégâts qu'il a déjà fait. Le but de cette vidéo est aussi d'alerter nos universités ici en France. Donc vous pouvez l'apprendre à la diffuser autant que vous voulez à vos collaborateurs, histoire de mettre en garde contre ces pratiques. Comme on vient de le voir, c'est tellement crédible et bien fait. J'ai essayé de faire de mon mieux et condenser toutes les informations que j'avais. Malheureusement, j'étais obligé de laisser plein d'autres informations de côté pour éviter de faire une vidéo sur 40 épisodes. Mais encore une fois, j'ai encore tous les éléments et je les mettrai à votre disposition si besoin. Un conseil, ne cliquez jamais sur aucun lien que vous recevez par e-mail ou encore par SMS. Utilisez un gestionnaire de mot de passe comme Bitdefender, Processor Manager par exemple. Moi, personnellement, je l'utilise. Et activez la double vérification. Voilà, ma mission s'arrête ici. Un gros big up aussi à l'an, l'ombre de l'ombre, qui m'a aidé pas mal dans cette enquête. Et un gros, gros big up aussi à Excel qui était tout simplement la pièce maîtresse. Je compte sur vous pour partager cette vidéo à vos proches. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et en attendant, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501